Bienvenue dans cette nouvelle émission Objectif 2050, investir pour demain. Je suis Guillaume Lucchini, associé fondateur du cabinet de gestion de patrimoine indépendance Cala Patrimoine. Comme vous le savez peut-être, la France et plus de 130 pays dans le monde se sont engagés vers la neutralité carbone d'ici 2050. Mais sans la participation de chacun, cet objectif sera bien évidemment inatteignable. C'est la raison pour laquelle nous avons la conviction que pour les années à venir, vous aurez tous un pouvoir important avec votre épargne, peut-être même plus qu'avec un simple bulletin de vote. L'objectif de cette émission est très simple, vous faire partager notre intérêt pour l'investissement responsable, confronter nos convictions avec celles des acteurs du changement climatique et ainsi faire émerger les solutions les plus pérennes pour demain. J'ai le plaisir aujourd'hui dans cette nouvelle émission d'accueillir Anne-Claire Abadi, vous êtes gérante et experte environnement pour la société de gestion psychomore AM. Bonjour Anne-Claire. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est passionnant qui est le bilan carbone. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce qu'est un bilan carbone aujourd'hui ? Alors, un bilan carbone, c'est une méthode de diagnostic pour mesurer les différentes émissions de gaz à effet de serre qui émanent de l'activité d'une entreprise sur l'ensemble de son périmètre. Donc, ça sert avant tout à comprendre où sont les impacts de l'entreprise et ensuite les quantifier pour ensuite les suivre dans un dernier temps. Donc, c'est très simple. Concernant les postes d'émissions de gaz à effet de serre, elles sont classifiées finalement dans trois catégories distinctes qu'on peut appeler scope 1, 2 et 3. Est-ce que vous pouvez nous préciser leur périmètre ? Oui, tout à fait. Alors, le scope 1, ce sont les émissions directes d'une entreprise, donc celles qui sont liées à ces opérations. Et ça va être principalement pour illustrer ce qui est issu de la combustion de carburant dans le périmètre de l'entreprise, typiquement faire fonctionner ces hauts fourneaux. D'accord. Le scope 2, ce sont des émissions indirectes liées à l'énergie, mais importées cette fois-ci. Donc, ça va être tout ce qui est lié à l'électricité et la chaleur. Et ce sont les émissions de gaz à effet de serre qui ont été nécessaires pour les produire, mais du coup, en dehors du périmètre de l'entreprise, qui vont être importées par celles-ci. Le scope 3, c'est tout le reste. Donc, en fait, c'est 92% des émissions carbone du scope 1, 2 et 3. Donc, c'est la plus grosse partie. On le classifie en scope 3 amont, donc ce qui va être achat de matière, achat de biens d'équipement, transport et logistique, et scope 3 aval, qui découle de l'utilisation des produits et des services qui sont fournis par l'entreprise, qui représente généralement un des gros morceaux de l'empreinte carbone et certainement celui qui est le moins bien capturé aujourd'hui. D'accord. Donc, en fait, on va regarder toute la chaîne de production, soit en s'arrêtant sur l'entreprise, soit en allant beaucoup plus loin, très en amont ou très en aval. C'est bien ça ? Tout à fait. D'accord. Certains évoquent l'importance des émissions évitées dans le cadre, effectivement, d'un scope 4. Est-ce que pour vous, ces données, elles doivent être intégrées justement dans le bilan carbone ? Alors, il y a plusieurs niveaux, mais il faut bien comprendre que les émissions évitées ne peuvent pas être déduites des émissions 1, 2 et 3. Elles ne sont pas supprimées, mais elles ont besoin d'être étudiées. Si toutes les émissions carbone sont en quelque sorte fongibles, puisqu'elles vont s'accumuler au global dans l'atmosphère, toute l'utilité environnementale d'une émission carbone n'est pas comparable. Je m'explique. Typiquement, si on prend une émission carbone, on génère une émission carbone pour fabriquer un vêtement. On n'a pas le même impact que si on prend une émission carbone, donc on génère une émission carbone pour fabriquer une fondation pour une éolienne qui va créer des émissions évitées dans un second temps, ou un isolant pour un bâtiment, un isolant thermique, qui lui aussi va créer des émissions évitées dans sa phase d'utilisation, qui est généralement et grossièrement appelée scope 4, qui en fait sont des émissions moindres par rapport à une situation de base, mais qui restent des émissions nettes, positives dans l'atmosphère. D'accord. Et il y a souvent un amalgame sur les émissions évitées, ou sur les émissions de scope 4, dans lesquelles on classifie de la même manière, alors qu'il faut absolument les distinguer, la séquestration d'émissions, les émissions séquestrées, donc celles que l'on retire via des puits de carbone de l'atmosphère et qui physiquement sortent de la comptabilité, et celles qui sont évitées, qui restent un net positif et qui ne peuvent absolument pas être retirées. D'accord. Quand on parle de bilan carbone, il y a forcément des enjeux pour les entreprises. Est-ce que vous pouvez nous les préciser aujourd'hui ? Oui. Alors tout d'abord, il y a une obligation légale pour les entreprises de plus de 500 employés de faire son bilan carbone. D'accord. Le bilan carbone, c'est un point de départ. Il faut bien comprendre que c'est utile pour déjà comprendre quelle est la situation, quels sont les impacts de l'entreprise tout au long de sa chaîne de valeur, quels sont ses risques et quelles sont ses dépendances éventuellement. Une fois qu'on a une vision globale des principaux postes d'émissions de gaz à effet de serre, l'entreprise va pouvoir s'en servir pour bâtir une stratégie et l'intégrer au même titre que ses coûts de financement, sa planification, sa stratégie client, dans l'ensemble de sa stratégie, puisque le carbone, indirectement, c'est aussi un coût, soit via des mécanismes de droit carbone, de quotas, soit via l'utilisation de matière ou les pollutions que cela engendre. Donc, c'est véritablement un outil que l'entreprise doit piloter dans une stratégie, dans une vision court, moyen et long terme. Et j'insiste aussi sur le court, puisqu'en fait, il y a urgence à réduire les émissions et que plus vite on a un bon bilan pour avoir un point de départ, plus vite on est capable d'agir en tant qu'entreprise pour mettre en place des solutions pour diminuer ces impacts carbone. D'accord, donc il y a des enjeux qui sont très importants pour les entreprises. Quel regard aujourd'hui vous portez sur finalement les méthodologies de calcul qu'on va appliquer pour réaliser son bilan carbone ? C'est-à-dire, est-ce que chaque entreprise d'un même secteur a des méthodologies identiques ? Voilà, quel est votre regard là-dessus ? Alors, pour Incorporate, il existe deux grandes méthodes de bilan carbone. Le bilan carbone français de l'ADEME et le GHI protocole. Ils ont des petites distinctions dans la comptabilisation des gaz à effet de serre, notamment ceux issus de la biomasse, mais les principes généraux restent quand même les mêmes. Les grandes lignes sont les mêmes ? D'accord. L'idée, c'est de faire une liste de tous les postes carbone sur l'ensemble des gaz à effet de serre et de les comprendre dans un premier temps. Donc la méthode, elle est plutôt soit française, soit anglo-saxonne. Le GHI protocole, c'est le standard international aujourd'hui. Mais je vais dire, le point de débat, il n'est pas sur cette méthode-là. À partir du moment où il y a un bilan carbone, on a déjà un bon point de départ. D'accord. En revanche, c'est ce que fait l'entreprise derrière de son bilan carbone. J'ai dit tout à l'heure qu'en moyenne, c'est ce que fait, ce que répertorie le Carbon Disclosure Project, donc CDP, dit qu'il y a à peu près 92% des émissions carbone reportées par les entreprises qui participent au questionnaire qui sont du scope 3. Et aujourd'hui, dans le scope 3, en fait, on a très peu des catégories de scope 3 qui sont reportées et qui sont comprises par les entreprises. Donc là-dessus, il y a un véritable enjeu pour aller au-delà de ces émissions directes qui sont généralement plutôt faciles à comprendre et à manager. D'accord. Vous, aujourd'hui, en tant que société de gestion, je suppose qu'il y a des enjeux sur la qualité de la data pour réaliser finalement ces bilans carbone ? Oui, alors il y a toujours eu des enjeux sur la qualité de la data. Il y en aura toujours. On voit de plus en plus de data, donc en termes de quantité disponible de data, le sujet sera plutôt l'inverse, donc de la trier. Mais ce qu'on regarde, si on s'appuie sur un fournisseur ou un autre, c'est que notamment sur cette partie scope 3, on a des divergences qui sont extrêmement fortes. Donc à partir de là, ce qui va être important pour nous en tant que société de gestion, c'est de comprendre quelle est l'évolution de ces données plutôt que le chiffre en soi, même s'il a une importance économique pour l'entreprise, mais c'est vraiment de comprendre les trajectoires et surtout de ne pas s'arrêter à la problématique de la disponibilité de la data parce que sinon, on ne fait rien. D'accord. Il y a autre chose qui est importante, c'est qu'on peut avoir de très bonnes datas sur des très petits périmètres, donc typiquement avoir des bonnes datas de scope 1 et 2 avec des facteurs d'émission qui sont vérifiés, des gens qui ont accompagné l'entreprise qui sont extrêmement rigoureux, mais avoir une réponse seulement sur 20% des émissions totales de l'entreprise. Et nous, ce qu'on préfère et ce qu'on préconise, c'est d'utiliser des proxys. Il existe des bases d'analyse de cycle de vie qui sont faites et déployées dans toutes les industries, tous les corps de métier, toutes les chaînes de valeur qui vont permettre d'avoir les bons ordres de grandeur. Et donc, on préférera utiliser un proxy pour avoir les 80% complémentaires quitte à ne pas être exact, mais c'est l'ordre de grandeur qui importe, et avoir une compréhension qui est beaucoup plus fidèle à la réalité. Et quand je parle de la réalité, je veux dire des émissions physiques, parce qu'in fine, la planète, la seule chose dont elle tient compte, c'est la réalité physique des pressions qui sont exercées sur les écosystèmes et l'environnement. D'accord. Et vous, en tant que gérante et experte sur ce domaine-là, est-ce que vous allez challenger cette data du côté des entreprises ou finalement, on prend pour argent comptant la data qui est fournie par le fournisseur avec lequel on travaille ? Alors nous, on contourne en quelque sorte cette problématique, donc on fait de l'engagement avec les entreprises les moins matures, justement pour les accompagner dans leur premier bilan carbone, les inciter à le faire et puis à le comprendre ou à l'utiliser parce qu'elles vont le faire par obligation légale, mais derrière, il faut l'interpréter, le discloser, l'utiliser. Donc il y a un rôle pédagogique de votre côté aussi ? Oui, de l'engagement, de l'accompagnement pour les entreprises les moins matures à se structurer et à structurer une démarche climatique dans son ensemble. Donc ça, ça va être le point de départ. Mais on contourne la problématique de la data puisqu'on utilise un indicateur qui a été initialement créé par Sycomore en 2015 qui s'appelle la NEC, Net Environmental Contribution, donc Contribution Environnementale Net et qui va utiliser les bases d'analyse de cycle de vie pour répertorier et avoir le bon ordre de grandeur sur l'ensemble des émissions de la vie d'un produit. Donc de sa phase de design, les matières premières qui sont utilisées, comment elles sont transformées, transportées et quelles sont les émissions associées durant leur cycle de vie, leur phase d'utilisation. Et c'est là, si je reviens aux exemples de départ, que l'isolant thermique qui pourrait être fabriqué génère beaucoup de gaz à effet de serre, en fait, un payback très intéressant en termes d'émissions de gaz à effet de serre puisque dans son utilisation dans le bâtiment, il va permettre d'économiser de l'énergie, de la chaleur et donc de créer des émissions évitées, les fameuses émissions évitées. Donc du coup, vous avez créé finalement vos propres méthodes finalement en interne avec le temps. en interne accompagnées de deux sociétés spécialistes des analyses de cycle de vie et c'est une méthode qui aujourd'hui est disponible open source et qui est hébergée au sein de l'ANEC initiative qui a des droits qui sont ouverts à tous pour une utilisation commune. Alors du coup, chez Sycomore, est-ce que la mesure de l'empreinte carbone vous amène-t-elle à faire évoluer finalement votre politique d'investissement aujourd'hui ? Alors ça joue à plusieurs niveaux. Donc j'ai parlé rapidement d'engagement tout à l'heure et on va mener des engagements un peu plus structurés ou un peu plus durs parfois avec des entreprises lorsqu'on considère que ce qu'elles font en termes de stratégie pour réduire leurs émissions carbone n'est pas suffisant pour s'inscrire dans un alignement avec l'accord de Paris. D'accord. Ça peut aller de la conversation ou du dialogue argumenté mais d'un dialogue plutôt paisible et constructif à un dépôt de résolution en Assemblée générale. s'il n'y a pas derrière de réaction de l'entreprise que l'on juge suffisante. Et donc là ça concerne notamment les entreprises de l'énergie où on a fait des actions auprès d'Engie et de Total Energy cette année et l'année précédente afin de leur faire prendre conscience des besoins de modifier en quelque sorte le business model. Donc là ça va plus loin que juste regarder des postes d'émission mais il y a une véritable transformation stratégique derrière. Donc ça c'est un des pans sur lesquels on agit. Le deuxième c'est qu'on a un enjeu d'allouer les actifs là où ils sont en fait porteurs de solutions pour la transition écologique, énergétique, climatique et là-dessus on s'est fixé en tant que groupe un objectif de contribution environnementale nette de l'ensemble des actifs sous gestion qui devra être de plus 20% sur une échelle de moins 100 à plus 100% d'ici 2030. Donc ça, ça veut dire typiquement ça veut dire flécher et biaiser les investissements pour que l'allocation soit faite en faveur des solutions pour la transition et de là où il y a besoin d'investissement et de financement pour que cette transition puisse s'opérer. Donc vous nous démontrez que vous êtes un vrai acteur aujourd'hui du changement climatique. On a une gamme qui est effectivement engagée et on essaie de décliner sur l'ensemble de notre stratégie avec des solutions qui peuvent être très vertes et très pures et aussi ces actions d'engagement pour compléter sur des gens qui seraient moins engagés dans un premier temps sur leurs investissements. Merci beaucoup Anne-Claire Abadie pour ces explications sur le sujet du bilan carbone qui est assez passionnant. Merci, à très bientôt pour une nouvelle émission Objectif 2050 Investir pour demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada